... Je suis ici au Maroc, quelques jours après l'audition de tous les candidats au poste de directeur général de la FAO. Je suis ici à l'invitation des autorités marocaines. Je suis venue rencontrer le ministre de l'Agriculture et je suis venue participer à ce grand salon international qu'est le SIAM qui a lieu en ce moment même à Meknes qui a été ouvert hier par le Prince et qui m'a donné l'occasion de voir les progrès de l'agriculture marocaine et de rencontrer beaucoup de ministres du continent africain. Le Maroc est un pays très actif à la FAO qui conduit avec la FAO beaucoup d'actions de coopération comme on les appelle coopération sud-sud coopération triangulaire parce qu'il a une expérience et qu'il a quelques belles réussites et notamment je pense aux réalisations importantes de ce pays dans le cadre du plan Maroc Vert dont j'ai vu d'ailleurs qu'il était à l'honneur du SIAM avec la réalisation dix ans après plus de 250 000 emplois qui ont été créés une augmentation de la diversité aussi des productions agricoles au-delà des productions traditionnelles céréalières de maraîchage le développement de l'horticulture donc ces réussites-là on a besoin que le Maroc puisse les partager au sein de la FAO mais aussi que la FAO aide le Maroc à poursuivre notamment dans ses efforts donc je comprends que c'est une priorité importante aujourd'hui pour le Maroc de développer de créer des emplois en milieu rural et de faire en sorte que plus d'agriculteurs qui sont aujourd'hui très centrés et de petits agriculteurs qui sont très centrés sur la subsistance leur subsistance puissent entrer dans l'économie de marché dans une agriculture plus commerciale pour permettre de nourrir mieux la population marocaine mais aussi d'exporter parce que ce pays a un potentiel encore important N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux je suis sur Twitter hier j'ai posté une petite vidéo avec les coopératives et notamment les coopératives agricoles et les coopératives communes parce que je veux que la FAO travaille plus avec les acteurs elle doit travailler avec les gouvernements mais elle doit travailler aussi avec les entreprises avec les agriculteurs avec les pêcheurs avec tous ces acteurs économiques parce que c'est eux qui vont réussir nous aider à réussir à transformer les systèmes alimentaires à transformer l'agriculture à la rendre plus productive plus durable et plus adaptée aux changements climatiques et plus adaptée à la fin de la journée c'est un peu